Peut-on lire le tarot à un enfant ? Ou lui-même peut-il lire le tarot ? J'ai souvenir, pardon je rigole, mais j'ai souvenir dans les premiers temps où sur internet, dans les interviews que j'avais sur les sites, je parlais de ça, de l'utilisation des tarots avec les enfants. Je me suis pris une salve d'insultes de gens qui me disaient « Oui, mais pourquoi pas leur coller une tablette Ouija entre les mains pendant qu'on y est ? » Bon, chacun son avis. Pour moi, je crains moins à laisser une table Ouija entre les mains de mes neveux et nièces plutôt qu'un téléphone portable connecté à Facebook et Instagram. Personne ne s'est jamais suicidé jusqu'à présent à cause d'un coup de flip qu'il se serait donné lui-même avec une table Ouija alors que le nombre de suicides suite au cyberharcèlement et à la pression sociale grâce à ses petits engins électroniques relativement explosifs. Donc, ça ne me fait pas peur, ça ne me fait pas plus peur qu'un tarot. Le tarot n'a pas de... Alors, juste, je fais le petit aparté concernant la tablette Ouija, ce n'est pas du tout le sujet, mais quand on me dit « Ce n'est pas un jouet ». Alors si, déjà, premièrement, la table Ouija a été inventée comme un jouet. C'est pour ça que c'est, je crois, c'est Hasbro ou je ne sais plus quelle autre marque de jeux de société qui est dépositaire du certificat, du brevet, parce qu'en réalité, ça a été inventé par des créateurs de jeux. Donc, à la base, si, c'est un jeu. Et ensuite, ça n'est pas plus dangereux d'utiliser ce genre de truc que de croiser des entités dans un métro ou dans la rue. Donc, ça, c'est juste pour faire le petit point. Personnellement, pour travailler en tant que médium, je peux vous assurer que des gens qui n'ont jamais touché une tablette Ouija, mais qui sont, par contre, complètement collés par des entités, il y en a pléthore. Par contre, utiliser une tablette Ouija sensibilise aux sensations qu'on peut avoir lorsque, justement, on est en contact avec des entités, ce qui nous permet, une fois de retour dans la rue, en contact avec le reste de la société, de nous permettre d'être suffisamment sensibilisés pour sentir quand une entité nous colle. Donc, ça permet, au contraire, je pense, de faire de la prévoyance. Il faut juste encadrer. Il faut être avec ces jeunes-là qui vont utiliser ça. Je ne vous dis pas de coller une tablette Ouija entre les mains d'un enfant de 8 ans, ce n'est absolument pas la question. Mais déjà, la connaissance de la spiritualité et de l'existence d'une autre vie après, c'est déjà quelque chose qui se distille au fur et à mesure de manière quasi homéopathique dans l'enfance. Et puis après, arrivé à un certain âge, un âge assez raisonnable, on peut commencer à introduire la pratique de ces outils-là auprès des enfants, enfin des adolescents en l'occurrence. Mais par contre, le tarot, avec les enfants et vraiment même les tout-petits, est un outil extraordinaire. Mais ce qui fait bondir, c'est qu'on se dit « Oh là là, on ne va quand même pas lire l'avenir à des enfants. » Évidemment qu'on ne va pas lire l'avenir à des enfants. « Je vois qu'à l'école, tu vas avoir une punition. » On s'en fout. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. La vie d'un enfant n'a pas la densité nécessaire pour que le tirage d'une vie d'avenir ait un intérêt quelconque. Et pourtant, il faut savoir que les enfants se posent énormément la question. C'est assez amusant parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de questions projectives que les enfants peuvent avoir. Et en fait, on ne s'en rend compte que lorsqu'on leur autorise à poser ces questions-là. Mais là où le tarot, pour moi, prend tout son intérêt, et c'est vraiment, là je m'en suis rendu compte, c'était vraiment grâce à mes nièces quand elles prenaient le jeu et qu'elles ne faisaient pas des tirages avec. En fait, juste elles regardaient les cartes et puis à un moment donné, elles sortaient une carte et elles disaient quelque chose sur ce qu'elles voyaient de la carte. Et je trouvais ça toujours très intéressant parce que je me suis dit, pour les enfants par exemple qui ne parlent pas beaucoup ou qui ne veulent pas trop parler de ce qui se passe à l'école ou avec les copains et autres, ça c'est un super outil parce que c'est un outil projectif et les enfants vont tout de suite parler de ce qu'ils voient dans les cartes et ce qu'ils voient dans les cartes, c'est ce qu'ils vivent et c'est ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc oui, laissez les enfants jouer avec les jeux de tarot, c'est fantastique, c'est extraordinaire ce qui peut en sortir. Donc n'hésitez pas à leur ouvrir cette porte-là parce que même pour vous par exemple en tant que parent ou en tant qu'oncle ou tante ou cousin, cousine, etc. ça va vous permettre de mieux connaître l'enfant et de comprendre un petit peu son vécu. Donc allez-y, donnez-leur des jeux un peu innocents, des vieux jeux, pas des jeux effrayants, vraiment des jeux un peu simples, un peu basiques. Moi je prêtais toujours mes vieux jeux de tarot de Marseille ou mes cartes de clôt parce que ça reste innocent. Et puis l'enfant peut très bien se projeter dedans et ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas, faites le test, vous allez voir, c'est assez sympa. Oh, all right.